Salut à tous, c'est avec le Goche Galaga Music. Bienvenue dans ce petit fast-food musical. Alors j'appelle ça du fast-food puisque là je vais vous le montrer à deux doigts. Normalement on ne fait pas ça du tout. Mais bon, cette petite musique s'y prête quand même pas mal. Et il s'agit d'un extrait, parce que c'est bien de le savoir, de la Toccata et Fugue, oui, en Ré mineur, de Jean-Sébastien Bach, écrite, si ça ne date pas d'hier, entre 1703 et 1707. Tout est très connu là-dedans, notamment par exemple l'intro. Oui, c'est ce fameux morceau. Et enfant des années 80, vous connaissez aussi certainement ce thème. Ouais, c'est toute ma jeunesse. Donc bref, l'idée là-dedans, c'est de vous apprendre à jouer un petit truc assez facile, pas tant que ça, mais enfin quand même très très abordable. Et en plus de vous faire découvrir une pièce absolument génialissime. Si vous voulez l'écouter en version org, parce qu'elle est écrite pour ça initialement, et ou piano, je vous ai mis les liens dans la boîte de description. Avant de démarrer, je passe un coucou à Bruno, des cours Skype, qui se reconnaîtra. Et puis si c'est tout bon pour vous, je vous propose qu'on s'y mette. Alors, comment jouer tout ça ? Alors, comme d'abord au piano, on va bosser mains séparées, ou plutôt doigts séparés, en commençant par le doigt droit, étant donné que c'est lui qui fait tout le boulot. Repérez ici avant toute chose le do du milieu, qui est indiqué par un point de couleur. Et ma main droite va démarrer sur la note ré, qui se trouve. Donc une octave au-dessus, hop, et la note juste à droite. Alors, on va faire ça en au moins quatre phrases. Quatre phrases, je pense que ça tient. Et le but de la manœuvre, ça va être d'essayer de les apprendre par cœur, de manière à ce que vous soyez à l'aise ensuite, quand le doigt gauche arrivera. Première phrase. Ré, mi, fa, ré, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai démarré de mon ré. Ensuite, j'ai fait deux touches blanches conjointes, deux touches blanches qui se suivent. Donc, ré, mi, fa, et j'ai rejoué ma première note. D'accord ? Ça, c'est notre petit principe qu'on va décaler, tout d'au moins, sur cette première phrase. Donc, ré, mi, fa, ré. Ensuite, je vais faire le même principe, mais en commençant du mi, la touche blanche juste à côté. Donc, genre, mi, fa, sol, mi. D'accord ? Ensuite, je vais à droite sur le fa, et je vous le donne en minute, je fais pareil. Fa, sol, la, fa. Pas mal comme début. Ré, mi, fa, ré, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, fa. Ensuite, je me décale une touche à droite. Et là, attention, sol, la, si bémol. Si vous ne l'avez pas, ça va faire tout pourri. Donc, sol, la, si bémol, sol. Voilà. Je vous refais. Ré, mi, fa, ré, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, fa, sol, la, si, sol. Ensuite, on change de système. On va démarrer une touche à droite sur le la. Et là, on va faire ceci. La, fa, sol, mi, fa, ré, mi, do, dièse, ré. Fin de la première phrase. Donc, je repars depuis mon la. Ce qui se passe, c'est que je descends deux touches à gauche, donc une tierce. La, fa, et je vais une touche à droite. Je redescends une tierce en dessous à gauche. Je vais une touche à droite. Je redescends une tierce en dessous. Je vais une touche à droite. Je redescends une tierce en dessous. En chopant bien le do ou dièse. Et ré. Donc, c'est un peu un système de ping-pong. Et vous refaites ça. Et pour être sûr que tout aille bien, vous rejouez tout depuis le début. Mi. Fa. Sol. Ping-pong. Une fois que vous êtes rendus là, on va descendre ce coup-ci sur un La. Une carte juste en dessous. Et on va faire la même histoire de ping-pong, c'est-à-dire La, Si bémol. Attention à celle-ci. Sol. La. Fa. Sol. Mi. Fa. Ré. Ok ? La. Si bémol. Sol. La. Fa. Sol. Mi. Fa. Ré. Et ensuite, je remonte sur le Sol. Regarde pas celui-là. Sol. Mi. Fa. Ré. Mi. Do dièse. Ré. Voilà. Et là, on peut dire qu'on a fini notre deuxième phrase. Au final, il n'y en aura que trois phrases au lieu de quatre. Toujours ça de gagne. Oui, je les ai plus allongées que ce que je pensais. Alors, je vous refais donc phrase numéro 2. La. Si bémol. Sol. La. Fa. Sol. Mi. Fa. Ré. Sol. Mi. Fa. Ré. Mi. Do dièse. Ré. Cool. On verra tout à l'heure, quand on sera au début de cette deuxième phrase, qu'il y aura un choc de doigts, étant donné que les deux doigts vont se retrouver sur la même touche. Bon, ça, on le verra après. Je vous refais phrase 1, phrase 2, et on termine avec la phrase 3, qui est une redite de ce qu'on a déjà fait. Donc, tout va bien. Ré. Mi. Fa. Ré. Mi. Fa. Sol. Fa. Sol. La. Fa. Ré. Attention. Phrase 2. Sol. Ensuite, phrase 3, pour le terminer, on va refaire exactement ce qu'on avait fait avant. quand on faisait sur le La Si bémol. Eh bien, on fait pareil, mais une octave en dessous. La. Si bémol. Sol. La. Fa. Sol. Mi. Fa. Ré. Pareil. Sol. Mi. Fa. Ré. Mi. Do. Dièse. Ré. Se finit. Donc, phrase 2 et phrase 3, c'est pareil. La. Si. Sol. La. Fa. Sol. Mi. Fa. Ré. Sol. Mi. Mi. Do. Phrase 3. C'est trop bien. Je vous refais l'ensemble. Je ne vous dis pas le jour des notes peut-être, ou alors juste une de temps en temps, quand ça peut servir de point de repère. Ré. Mi. Fa. Sol. La. Fa. Do. Dièse. Ré. Phrase 2. Fa. Sol. Phrase 3. Ré. Ré. Voilà. Donc, c'est à connaître, évidemment, par cœur, de manière ensuite à ce que vous puissiez accélérer. Le but du jeu là-dedans, c'est d'aller un peu plein bourre. On est ce qu'on appelle dans une toccata. La toccata, c'est une pièce rapide et très percussive. Donc, du coup, le jeu à un doigt uniquement sur cette séquence, un du morceau, pourrait fonctionner. Et comme je vous le disais au début, ne montrez jamais ça à un prof de conservatoire. Ou à tous les cas, ne dites pas que c'est moi qui vous les montrer. Tempo final, juste pour rigoler, ça pourrait être ça. Ouh yeah ! Mais maintenant, que fait la main gauche ? Le doigt gauche, pardon. Il va jouer la note là, en continu. Et il va la jouer ici, cette... Je suis désolé, je suis enroué, ça n'est peut-être pas très agréable. Et là, je ne peux pas trop faire autrement. Donc, mon dos du milieu est là. Hop ! C'est la première note de la phrase numéro 2, vous savez. Et là, on va faire un système gauche-troite, 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 gauche-troite. C'est très militaire, très martial. Genre, c'est la gauche qui commence. Et ensuite, c'est parti. Tic, 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 tic. C'est marrant, hein ? Jusque là, tout va bien. Et là, du coup, on va avoir les deux doigts qui jouent sur la même note. La, la, la. Gauche-troite, gauche-troite. Sol, la, la, la. A nouveau. Alors, je vous le reprends d'ici depuis le ré main droite. Ré, la, 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 si bémol. Sol, la, la, fa. Et après, généralement, tout va bien. Ici. Mi, fa, ré, sol, mi, fa, ré, mi. Je vous l'accélère un petit peu, hein ? La fin, tout va bien. Vraiment, le passage un petit peu embêtant, c'est vraiment celui-ci. Il ne faut pas que la main gauche ou la main droite reste trop longtemps sur la touche. Parce que sinon, hé, hé, l'autre doigt ne peut pas la rejouer. Voilà. Ça, vous pouvez le bosser en boucle. Alors, vous avez vu au niveau des mains, ma main gauche joue la note vraiment à l'extérieur de la touche pour que la main droite puisse jouer par-dessus, comme ça, et ne pas se choquer, quoi. Je vous le refais en entier, un tout petit peu plus à l'an. La réelle difficulté de ce passage, c'est la régularité. Ce qui va arriver, je pense, quand vous le travaillerez, c'est que des fois, les deux mains vont être un petit peu... Ce qu'il faut, c'est vraiment même le travailler au métronome. Vous prenez une pulsation, comme ça, par exemple. Sur chaque pulsation, donc là, c'est comme si on jouait à la double, sur chaque pulsation entendue, vous tapez une note. Tic, 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 tic. J'ai pas mon métronome sous la main, je suis désolé, mais imaginez ça. Tac, 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 tac. Et vous essayez de faire en sorte que chaque pulsation tombe sur main droite puis main gauche. C'est marrant à voir comme ça. Encore plus haut, toujours plus haut. L'autre truc, moi ça me l'a fait vraiment quand je l'ai joué comme ça, normalement ça se joue comme ça. Donc on est moins embêté si vous voulez. Mais au bout d'un moment, le cerveau, il peut bugger. C'est-à-dire, il peut commencer à se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ce qu'il faut que vous écoutiez, c'est la mélodie. C'est ce qui est joué par le doigt droit, l'index droit. D'accord ? Le reste en dessous, si vous y portez trop attention, les mains vont commencer à... Voilà, j'arrive plus du tout. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Voilà, et quand vous l'aurez super bien bossé pendant longtemps pour que les choses se mettent en place, et que vous aurez travaillé sur la régularité, le côté métronomique de la chose, vous obtiendrez au bout d'un moment ce résultat-là, plein de bourre. Et bien écoutez, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce fast-food musical vous a plu. C'était surtout pour vous permettre de mettre un nom sur un morceau dont on connaît les mélodies, mais pas forcément le titre. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner vos impressions. Le petit pouce bleu qui fait plaisir, le partage auprès de vos amis, c'est le plus important. Et puis si le répertoire classique au piano vous plaît, j'ai fait 3 ou 4 tutos déjà sur YouTube, je vais vous les afficher là d'ici quelques secondes. Et autrement sur mon site, j'ai fait des formations payantes sur 3 morceaux classiques que j'explique en entier, genre la lettre à Élise, la première gymnopédie de Satie, et puis le menu en sol de Bach, vous retrouverez le même titre d'explication, mais en beaucoup plus complet. Allez, je vous laisse, amusez-vous bien, à tapoter, plein de bonnes choses, et à très vite au détour d'un prochain tuto. A bientôt, ciao ! Caneco Music Sous-titrage Société Radio-Canada